Bonsoir Mouzène Marzouk, vous êtes secrétaire générale de Nidatounès. Nidatounès c'est le parti au pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Vous étiez ce vendredi à Paris, la France qui est en deuil avec cet hommage national. Aujourd'hui c'est main dans la main que la France et la Tunisie doivent lutter aujourd'hui contre le terrorisme. Tout à fait, je rends hommage aux victimes françaises. Mais comme vous le savez, il s'agit là maintenant d'une guerre pratiquement internationale que les terroristes mènent contre nous, une guerre que nous devons accepter. Et que nous devons nous-mêmes mener aussi avec la logique de la guerre et les moyens de la guerre. Et donc les victimes tunisiennes, les victimes françaises, mais les victimes aussi au niveau international, ne sont pas de nationalité et l'innocence aussi n'a pas de nationalité. Et je crois que de toute manière, nous vaincrons dans cette guerre parce que c'est contre les grandes valeurs de l'humanité. Et il n'y a aucun doute que si nous trouverons les moyens et les réponses qu'il faut, nous arriverons à trouver en fait le chemin de la victoire dans cette guerre qui risque de continuer des années et des années. M. Marc, est-ce que vous trouvez que la France vous aide suffisamment justement dans la lutte contre le terrorisme ? Je crois qu'il y a une coopération assez intéressante à Tunisie et à la France. Mais voyez-vous que même la France elle aussi, elle était une cible des attaques terroristes. Et donc je crois que la France a besoin de nous et nous, nous avons besoin de la France. Et nous avons besoin d'échanger les informations notamment parce que la guerre contre le terrorisme, essentiellement, elle repose sur l'information. Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de coopération entre nos deux pays ? Par exemple, on sait très bien qu'on coopère bien avec les Marocains. D'ailleurs, les Marocains qui ont averti les services français quant à un kamikaze. On sait qu'on coopère très bien avec les services algériens. Cette coopération est du même niveau avec la Tunisie ? Tout à fait, il est du même niveau. Et moi, je crois que ce qui manque, ce n'est pas la coopération bilatérale, il faut qu'il y ait une coopération multilatérale. Et à mon avis, à un moment, il faudrait penser à mettre en place un mécanisme d'échange multilatéral au niveau international et notamment dans le bassin méditerranéen. Là où il y a des problèmes, donc... Avec le Maghreb ? Avec le Maghreb et les Bidors. Et le Moyen-Orient aussi. Là où il y a, en fait, des problèmes. Parce qu'en fait, l'action peut avoir lieu à Paris. Mais les commanditaires, les planificateurs peuvent, en fait, commettre leurs délits à partir d'une ville syrienne, d'une ville irakienne ou d'une ville libyenne. Alors justement, une ville libyenne, est-ce que vous pouvez nous confirmer l'information comme quoi cet attentat qui a frappé Tunis aurait été préparé de Libye. La Libye, qui est le pays voisin de la Tunisie, qui est en plein chaos aujourd'hui. Oui, c'est le secrétaire d'État, c'est de l'Intérieur qui vient de le dire aujourd'hui. Je crois que c'est le résultat d'informations sûres. Et de toute manière, le réseau terroriste, il est au Moyen-Orient, mais il est aussi au Maghreb, il est aussi dans le Sahara africain. Et donc là, nous avons affaire à une nébuleuse. Il faudrait qu'il y ait des informations, un échange d'informations, notamment un croisement de ces informations-là. Alors c'est un Tunisien qui s'est fait exploser, c'est un marchand ambulant. Et quand on pense à marchand ambulant, on ne peut pas s'empêcher de penser à Mohamed Bouazizi, qui lui s'est immolé par le feu, évidemment, dans les circonstances totalement qui n'ont rien à voir. Pourquoi ? Parce qu'il subit cette désespérance sociale en Tunisie que subissent de nombreux jeunes. C'était un jeune homme qui venait de l'intérieur de la Tunisie. C'est le cas également de ce jeune homme. Est-ce qu'il n'y a pas là aujourd'hui une responsabilité aussi des autorités tunisiennes qui, depuis la fin de la Révolution, finalement, n'ont pas pris à bras-le-corps le défi économique qui attendait justement la Tunisie ? C'est une partie de la réponse, parce qu'il y a aussi des personnes qui viennent de régions très aisées. Notamment, je pense aux kamikazes djihadistes qui viennent de l'Europe, qui rejoignent aussi les forces de Daesh au Moyen-Orient. C'est une partie de la réponse. C'est très compliqué, en fait, les raisons qui poussent quelqu'un à faire ça. Mais c'est vrai aussi, de l'autre côté... Il y a quand même une désespérance sociale, notamment chez les jeunes en Tunisie. Quand même, 30% des jeunes diplômés sont aujourd'hui sans travail. Il y a une désespérance aussi de cette jeunesse tunisienne à l'intérieur du pays qui se sent défavorisée par rapport à la jeunesse du littoral. Ça fait trois ans qu'on en parle. Qu'ont fait les autorités tunisiennes ces trois dernières années ? C'est vrai que c'est une des raisons, mais ce n'est pas une raison automatique. Parce qu'il y a autant de jeunes qui viennent de régions défavorisées qui sont en train de manifester contre le terrorisme. Mais c'est vrai qu'il y a les revendications sociales dans ce sens-là. La situation économique, elle est très difficile. C'est difficile pour un pays qui est en phase de transition politique démocratique, qui mène une guerre et qui doit aussi trouver des solutions par rapport à la crise économique. Parce que là, maintenant, quand il y a eu l'attaque de Souss et de Bardot, c'est le tourisme que nous avons perdu. Et donc nous avons perdu les recettes du tourisme. Et nous avions besoin de ces recettes-là pour en fait planifier des programmes de développement. Et la communauté internationale n'est pas réellement en train d'aider la Tunisie, notamment dans ces années de transition assez difficiles. Donc c'est presque un cercle vicieux. Mais le plus important, c'est d'avoir une vision, un plan, et d'avoir la volonté politique nécessaire de mener ces trois combats en même temps. Il y a beaucoup de perquisitions en ce moment d'arrestations à Tunis au nom de l'état d'urgence. Des organisations des droits de l'homme dénoncent aujourd'hui certaines actions commises par les autorités tunisiennes en disant qu'elles vont au-delà finalement du droit. Est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'un retour à un état sécuritaire en Tunisie ? Ce débat a eu lieu dans tous les pays du monde là où il y a eu une lutte contre le terrorisme. Il a eu lieu aux Etats-Unis avec le patrie d'attaque. Maintenant il a eu lieu aussi même en France à base des questions. Est-ce que nous allons restreindre certaines de nos libertés publiques pour lutter contre le terrorisme ? A mon avis, la police essaie de faire son travail dans les règles de l'art. Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes aussi qui disent que la police n'a pas fait assez. C'est parce que ce gars-là qui a fait ce kamikaze, il a été, je crois, une fois arrêté. Il a été relâché par les juges parce qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Et là maintenant, il a commis son acte. Donc des personnes disent pourquoi on n'a pas été suffisamment rigoureux. Donc ce que vous nous dites, c'est que les Tunisiens seraient prêts à sacrifier un peu de liberté au nom de la sécurité ? Non, je ne dis pas du tout. Je dis qu'il y a une discussion, un débat ouvert au niveau national. Il faudrait que cette lutte contre le terrorisme, qu'il n'y ait pas, que la liberté ne soit pas une victime. La démocratie est une arme contre le terrorisme. Ce n'est pas une entrave à la lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, merci Mouzène Marzouk d'être venue sur le plateau de France 24. Vous êtes secrétaire générale de Nidatounas, Nidatounas qui est le parti au pouvoir aujourd'hui en Tunisie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.